consistant vu le temps que ça a duré on va devoir se taper par contre les trois minutes au début où ça blablate là ah non mais franchement il faut tout dégueulasse au chat faut arrêter ah non ça va du coup j'ai eu 21 alertes deux tués et un seul mort non deux morts et un seul tué le tué c'était vraiment vraiment pas de bol quoi c'est le mec qui s'est jeté devant ma roquette comme un bourrin bon je suis triste de voir que chaton m'a totalement abandonné chaton c'est une juveuse qui est là depuis les deux semaines et qui est souvent sur le twitch mais la dernière fois elle est partie 110 on dirait au revoir et là elle n'est pas venue alors là là ça va être chaud parce que je me suis habitué toute la journée ça fait quand même presque 10 heures que je joue aux anciens gameplay ça c'est très intéressant c'est pas génial sérieux c'est des vraies images c'est ça c'est pas génial c'est ce que je pense alors ce que tu veux voir c'est un octopus Ces gens sont des maîtres de la caméra. Ils peuvent changer la couleur et la texture de la peau. Certains ont même été observés de marcher sur deux armes et d'imiter un coconut. Ils ne sont pas tous les amis. Maintenant, ils nourrissent surtout les muscles, l'air, et les crabes. Moi, à une époque, c'était mon préféré. C'était mon deuxième préféré après Objection. Ce n'est pas un flop. Il est excellentissime ce jeu. Scénaristiquement parlant, il est juste énorme. C'est gentil, Ignisius. Le mec, il est là depuis le début. J'ai dit peut-être 20 fois son pseudo n'importe comment. C'est trop gentil. Nombre de fois où j'ai dit Insidious. Pour moi, le terme de gameplay, il est génial. Le terme de gameplay d'histoire, il est trop court. C'est pour ça que je le trouve génial peut-être. Par contre, je n'aime pas cette pub. Oh, attendez un moment, attendez un moment. Il semble que, oui, nous sommes maintenant prêts pour la cérémonie de la peau. J'adore cette phrase. C'est le dernier chapitre dans les yeux de la peau. C'est le dernier chapitre dans les yeux que j'ai dit. C'est à dire que je l'ai dit. C'est un peu de rafael. C'est trop fréquentable. C'est pour ça que je l'ai dit. Leץ a un peu de rafael. C'est trop fort. C'est trop fort. J'ai rafael. Putain ils ont 4 PS4 C'est parti Ah mais je l'ai fini 54 fois donc si je veux y rejouer C'est parti Ah mais je l'ai fait partie Et essayez de ne pas aller dans un gecko en même temps Ok là on est parti pour les 2 séquences peut-être les plus lourds du jeu en fait globalement Planteur de choux me suis surtout ici Merci planteur de choux J'aime tout dans ce jeu Le gameplay, le fanservice L'histoire La conclusion La variété Le décalage Il y a tout qui est bien Il y a un décalage Peut-être une idée Ah mais je sais pourquoi Ah mais je sais pourquoi Attends je suis en train de perdre du temps là par contre J'ai oublié que j'avais un petit chrono quand même à moins de 5 heures Normalement peut-être Sûrement Ça devrait être bon Ah mais c'est sur le jeu ou il y a du décalage ? C'est sur la cam ou il y a du décalage ? J'ai envie de dire Il faudrait que je trouve un truc Ah non là normalement l'image du jeu est synchronisée avec ma tête là Ma voix ? Ah non mais ça je ne peux pas modifier par contre Ok là ça va être la partie Ça va être la partie où je vais sauvegarder tout le temps L'OST 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 les sublims L'OST 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 Bon Bon déjà j'ai fait la stratégie du chargeur Normalement il y a une rediffusion sur Youtube mais j'arrive pas à le faire Donc je vais passer ma journée demain à essayer de trouver pourquoi Ok ça commence déjà bien Ça va se passer comme ça tout le long du live De toute façon les deux premiers Les deux premières zones du jeu c'est les plus dures Donc euh Ouais mais sur Twitch le problème c'est qu'il faut que je mette en highlight sinon ça disparaît Mon but c'est que ce soit sur Youtube Non ! Il n'y a pas de limite sur celui-ci C'est seulement sur le 3 où il y a des limites Il n'y a pas moyen de lancer plus loin déjà ? Ah oui c'est Forest à plus longtemps C'est pour ça que sur MGS4 il n'est pas compliqué à avoir Peace Walker ça sera plus tard Il va falloir gaffe par la fenêtre Il va falloir gaffe par la fenêtre Il va falloir gaffe par la fenêtre Non je n'ai pas portant bloc Non je n'ai pas portant bloc Merci. Le Praying Mantis a proposé d'envoyé une décisive et décisive. Nous espérons que vous considérez le Praying Mantis qui est disponible pour vos besoins de l'avenir. Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Personne n'est pas là ! Ne me fâche pas comme ça ! C'est là ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pendant un instant j'y ai cru. Mais j'aurais dû aller en retrait au lieu d'avancer. De toute façon les deux premières zones c'est les plus dures. Parce que je n'ai pas l'auto camo complet, je n'ai pas mes armes. Si j'avais eu l'auto camo complet ils ne m'auraient pas vu. J'aurais eu 95 de camouflage. Mais là je ne l'ai pas complet. Oh j'ai mal jeté. Fais chier. En fait c'est pénible parce que quand tu jettes mal. Ça lance la cinématique et du coup les ennemis sont en place. Après ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait du coup. C'est trop vrai. Avez des combats non nécessaires quand jamais possible. Dans cette guerre, neither side est ton ennemi. Il n'y a pas de point de faire un combat. Tu as compris ? Il n'y a pas de point de poil à eux. Le plus gênant c'est lui en fait. Après là faut que je fasse gaffe. A la fenêtre. Ouais mais le problème c'est que ça risque de les attirer vers moi en fait. C'est pas garanti quoi. C'est vrai que je préfère utiliser le chargeur. Mais oui je vois de quel pot tu parles. Pour tableau c'est un bon scénario. Mais de très 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 mauvais gameplay. Nous espérons que les gens qui ont été priés que les mages de Sylvain devraient s'éteindre votre avenir. Je fais l'amour au sol. Oh oui le sol je t'aime. Je sais que tu ne m'aimes pas. Mais je pense qu'on a de l'avenir ensemble. Déjà. En fait j'ai plus l'habitude que ce soit comme ça aussi les gardes. Donc je sais pas. C'est ça en fait. On manque de quoi. Parce que Peace Walker a été vachement plus pensé. Enfin Jade Peace Walker a été fait par Kojima quoi. Un quart d'heure pour la première zone. Non il était vachement plus jouable. Il était vraiment plus jouable. En fait moi la partie qui m'inquiète. Il y a deux parties qui m'inquiètent. Il y a celle-ci mais bon c'est le début du jeu du coup tu as encore la motive. Mais celle où ça commence à être pénible. Celle où ça commence à être pénible. Celle où ça commence à être pénible. C'est la poursuite en moto. Sans tuer personne c'est la merde. Genre tu m'expliques comment tu m'as entendu là putain. Vous imaginez vous vous retournez d'un coup. Il y a un petit vieux qui arrive avec un couteau comme ça. Mais pourtant. Portablobs c'était pire. En fait Portablobs en soit il y avait le gameplay. Et il y avait aussi la façon de recruter les gens. Moi j'avais créé un système. Tu sais quand tu peux changer de soldats. Et ils se mettent dans une boîte en carton. Et au lieu de le ramener au camion. Tu peux le ramener juste à la boîte en carton. Mais moi j'avais créé justement un système avec les boîtes en carton. Pour pas m'emmerder à ramener les soldats quoi. Genre j'avais tout le temps la boîte en carton la plus proche et tout. J'essayais d'attirer les soldats à un endroit. Etc. Et ça. J'ai peur que ça devienne un peu saoulant sur MGS5. La partie recruter les soldats. Mother base tout ça. C'est le mode extrême. Mais en fait moi ce que j'essaye d'avoir c'est le ramener du boss. Et donc c'est à dire qu'il faut que je fasse. Tout le jeu. Sans me faire repérer. Sans tuer personne. Et sans. Et sans mourir. En moins de 5 heures. Mais il fait quoi là ? Ouais mais c'est pénible. En plus c'est automatique la façon dont ça range. C'est assez space. Mais. J'ai 95. J'ai 95. Et il me voit. Le mode extrême de MGS4 s'il vous plaît quoi. Je l'ai fait plusieurs fois. Mais la partie la plus compliquée c'est pas. C'est le début quoi. C'est qu'en fait j'ai pas d'équipement. Donc je peux pas neutraliser les ennemis. Faut que j'aille au corps à corps si je veux neutraliser c'est tout. Par contre les temps de chargement c'est tellement plus rapide. Que dans MGS3. Parce que là hier dans MGS3 j'essayais justement de m'entrainer pour faire la stratégie contre The Fear que j'ai pas réussi aujourd'hui. Et euh. Je l'ai fait genre 5 fois d'affilée. Ca m'a pris 20 minutes parce que chaque fois je me tapais les temps de chargement. Il y a une période à peu près vers minuit où oui il y a plus de monde. En moyenne. Mais généralement l'après-midi il y a personne. C'est pour ça j'étais sur pit tout à l'heure. Bon après j'ai choisi de faire ça un dimanche. C'est pas pour rien. Ca m'a aidé à tirer des attaques ennemi. Et à travers des petites gâtes et des obstacles. Après de toute façon. Si plus tard. A la fin de l'acte 1 en fait. Il y a un briefing et pendant le briefing je pourrais savoir combien j'ai eu d'alerte. Après Twitch il y a beaucoup de viewers fantômes. Des fois t'as des viewers qui apparaissent. Tu sais pas pourquoi. Bah non justement. Tu peux pas te faire repérer pendant les tempêtes de sable. Qu'est ce que vous faites les gars. Mais tu fais quoi toi. Mais ils font des trucs que j'ai jamais vu. Franchement je les ai jamais vu faire ça. Je l'ai quand même fait plusieurs fois. Surtout cette partie là. Et généralement quand je me fais avoir c'est encore après quoi. Ah ouais c'est ça ouais. Bah là t'as le. Si t'as le mode réflexe. Tum 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 tum. J'adore faire ça dans. Je cours dans les mecs. Ralentis. J'ai le fusil silencieux. Les mecs ils tombent tous les 4 en même temps. What the fuck. Mais je le garderai quand même parce que ça me ferait chier de déclencher des alertes. Elles sont assez abusées les alertes. Donc je pense que dans. The Phantom Pain ça sera pareil. Je sais pas si je l'activerai ou pas en fait. Je me tâte. Et d'habitude pareil ici je me fais pas voir. Je sais pas pourquoi. Ah ouais c'est pas con une patrouille qu'on voit pas dans la. En même temps il faudra lui rentrer dedans. Donc il faudra être un peu plus vigilant. Mais je trouve c'est un bon concept. Et puis on l'aura qu'en Afghanistan. En Afrique on l'aura plus. Donc à voir. Franchement à voir. Là je vais me faire repérer. Sans le mode reflex t'as un. Ouais. Mais t'as quand même un petit temps. Pendant que le mec il est là. Il fait euh c'est quoi ça. Et d'ailleurs ils ont changé hein. D'ailleurs le mode reflex dans. Dans MGS The Phantom Pain. Parce que dans. Salut Starkiller. Comment. Dans. Ground Zeroes. Ouais. Probable. Mais bon la pluie c'est. On a vu que t'auras quand même une meilleure visibilité que. Dans. Dans. Goon Zeroes. Le mode reflex. Et à la fin du mode reflex. L'ennemi qui te voit il est pas neutralisé. C'est euh. Alert. Oh c'est une blague. Quoi ? Qui était-il ? Putain mais le mec. J'en ai marre cette jaune. Et donc je disais. Dans Ground Zeroes. Dès que tu te fais repérer. A la fin du mode reflex. Si le mec il est pas par terre. T'es euh. T'as une alerte. Alors que dans. En Phantom Pain. Dans le dernier gameplay. Le. Mode reflex se termine. Le temps redevient normal. Et il peut encore tirer. Et neutraliser le mec. Non je veux pas rage quit. Ca me dérange pas. C'est pas comme. Vamp. Ou c'est abusé. Là c'est pas abusé. C'est juste que. Je fais des erreurs. Je suis pas assez attentif. Mais pour le moment. Y'a pas de rage quit. Ca c'est sûr. Je me vois. Je me vois. C'est ma main. Ah ! Ah ! Ah ! Je me vois. Je me vois. Heillez. Je suis mort. bah là le chargement est super rapide il n'y a pas à charger la dernière sauvegarde c'est ça qui est dommage 1 J'ai fait une voie de frappe ? Je suis en train de perdre du temps parce que j'ai que 5 heures pour finir le jeu. J'ai pas pensé que demain c'était lundi donc les gens allaient partir tôt. Je suis pas un grand professionnel de l'infiltration même si j'adore ça. Oh putain j'avais pas vu qu'il y en avait un deuxième. S'il revient vers moi je suis mal. Putain une canette ! Putain une canette ! Je rage. Je rage gros. S'il revient à l'infiltration, tu peux neutraliser les adversaires, etc. Snake, presse le bouton d'accueil pendant qu'on roule pour exécuter un rôle. Rolling peut vous aider à tirer des attaques ennemi et à travers des petites gâtes et obstacles. Qui est-ce que c'est ? 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 Aucun des deux. J'aime pas le Nutella et j'aime pas les gâteaux fourrés Choco Noisette. Après s'il y a personne, moi j'ai 22 ans. C'est ça. Si il n'y a plus personne après pour dire que tu es passé par là. Snake, presse le bouton d'accueil pendant qu'on roule pour exécuter un rôle. Le rôle peut vous aider à tirer des attaques ennemi et à travers des petites gâtes et obstacles. Je ne veux pas supprimer le sauvegarde. En fait c'est pénible, ça doit être obligé d'être collé au mec pour le neutraliser. Par contre ils utilisent le mode réflexe en speedrun. Mouk, c'est très sale. Comme dit pédobir, trop jeune pour parler, trop jeune pour témoigner. Snake, presse le bouton d'accueil pendant qu'on roule pour exécuter le rôle. Le rôle peut vous aider à tirer des attaques ennemi et à travers des petites gâtes et obstacles. pas à tirer des attaques ennemi. C'est... pas à tirer... Bon allez on est reparti sur la partie la plus compliquée Ce coup-ci je ferai attention à cette putain de canette En plus c'est juste de la patience C'est le seul truc qui me manque De la patience, de la patience, de la patience Il en est où l'autre ? Ah non il est encore là Allez fais le mort Bah Améry l'en robe de marié Je sais pas ce qu'il a le porno allemand J'ai jamais vu de porno allemand Ah bah oui Genre Pourquoi Pourquoi une prudence Je sais pas je connais pas le porno allemand Il y en a un qui est juste là Il est au dessus sérieux ? Oh putain si j'étais sorti j'étais mort Qui est-ce que c'est ça ? Franchement, je ne sais pas d'où il l'a sort, ça pue dedans, ça. J'espère que l'autre va se rendre compte qu'il a rêvé. Parce que là, je suis tellement proche du but. Non, c'est quoi cette armée, là ? Ouais, mais normalement, avec le couteau, ils en ont plusieurs des étoiles. Je n'ai pas compris pourquoi il n'y en a qu'une. Bon, là, normalement. Alayu Akbar, yes ! C'est bon, je viens de faire un des plus gros pics de difficulté du jeu. Après, ça devrait être pas mal, pendant quelques secondes. Après, c'est des difficultés, c'est les boss. Non, mais des fois, je suis bien content qu'ils aient de l'imagination, les mecs. Bon, du coup, je vais regarder les pornos allemands. Ah oui, c'est les pornos qu'on peint. Ouais, ouais, si, si, je l'ai déjà vu celui-là, cet extrait. C'est bon. Chastant. T phones et verons des plus gros已经 оперcible. Ceux-là, c'est sous-titrage, etc. Sous-titrage, etc. Non, il est où le fusil ? Euh, ça dépend. Honnêtement, je ne sais pas. Normalement mercredi. Ce camouflage. Ce camouflage. Je ne sais plus. Je crois que je l'ai eu. Je ne sais plus comment je l'ai eu. Je ne sais plus. Je ne sais plus comment j'ai eu. Ce flash. Je ne sais plus comment j'ai eu. Je me demande si j'ai pas un problème avec ma Plague 3, parce que le jeu est vachement plus moche qu'avant. Mais vraiment, j'ai plein d'aliasing, j'ai plein de chez 2 framerate. Ouais c'est ça. Non ça c'est le rang Big Boss, mais le camouflage Big Boss. Tu penses que c'est au Moyen-Orient, c'est pas au Maroc ? Eux je crois qu'ils sont pas copains, ouais ils sont neutres. Je vais éviter de me faire repérer quoi. C'est assez dark et... le petit clin d'oeil du jeu je trouve ça très drôle la première fois normalement il n'y a pas de raison ici d'avoir un problème un pote mais avant j'arrivais à lire les trucs écrits là je n'arrive pas à lire et soit ça vient de mon écran il faudrait que je regarde si sur mon écran je crois que ça vient de mon écran il faudrait que je le règle le contraste tout ça je ne sais pas vous voulez tous m'enculer c'est ça ? je ne crois pas qu'elle pratique la que ce qu'il y a il faut que tu fassures ah mais je fais le trajet J'crois pas qu'elle pratique la nal, avec moi elle le pratique pas de mieux. J'ai toujours une clé à l'aile près de moi. On est dimanche, il y a moins 20%. Il n'habite pas en Belgique, il n'habite à côté. C'est une partie un peu tricky quand même. Il n'y a pas de problème. C'est une partie de l'histoire. En gros, c'est pas ça. La journée, je vais faire ce que je veux. Je vais tourner tout ce que j'ai envie de tourner. Et le soir, je vais faire des lives. Et les lives là, j'essayerai de faire du secondaire. Et si j'arrête de tourner parce que le temps me dit que j'ai marre de tourner, je changerai de jeu pour le live. N'empêche, il y a un truc de ouf et qui est vraiment bien, ce qu'ils ont mis dans le jeu c'est pouvoir se balader comme ça. Cet endroit, c'est une de mes maps multijoueurs pas serré. C'est une de mes maps multijoueurs pas serré. Comme ça, il y a un truc qui est très sexy, Genre, mais putain, les mecs. Ils ont des jumelles à la place des yeux ou quoi ? Je ne sais pas le faire. c'est kept et en fait il y a une version de dans mgs 2 non mais dans mgs 2 il le dit ah trop bien merde non je me trompe de truc je dois j'ai horreur de ces biscuits mais bon ok snake hurry to the rendez-vous point your radar is marked with which way to go et genre j'ai une version sur mon pc mais c'est comment il s'appelle merde comment il s'appelle yongye qui genre là je vois pas où je lis alors qu'avant sur sur la télé que j'utilisais il n'y avait pas de souci non je pense j'ai vraiment un problème en fait j'ai vraiment un écran de mauvaise qualité ou alors c'est la play j'ai dû désactiver une option je sais pas quoi parce que là moi même les écritures elles sont floues mais en fait yong a refait une version de l'intro en mettant la voix de dater à la place mais il a il ya certaines parties qu'il a redoublé lui-même parce que en plus c'est un imitateur j'ai en plus parce que ce mec qui fait tout il 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 Sous-titrage ST' 501 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 c'était la dernière pour le moment il y a une cinématique inskipable je sais pas pourquoi et là vous êtes plus que trois à peu près à parler vous êtes que trois en fait m m m m m m m Ah cool ! Oh mon camouflage trop beau. Dis-moi pas que le jeu a bugué. Non c'est bon j'avais pas activé Trigger. Bon j'ai déjà utilisé mes 10 fumigènes, il me reste encore 30. Non c'est bon j'ai utilisé mes 10 fumigènes. Ha ha ! Je comprends cette histoire c'est vrai ! Je crois que c'est bon là. C'est bon. Allez ! Il y a encore des coups de feu ? Non c'est pas normal. C'est pas normal. En tout cas les grenades fumigènes ! Vraiment sympa. Je les avais jamais utilisé contre les frogs. Mais je pensais pas que ça marchait aussi bien. Une petite save. Je termine l'acte 1 et je pense que je vais arrêter le live. Et l'autre je le ferai dimanche après-midi. Comme ça le dimanche c'est un jour où il pourrait y avoir beaucoup plus de monde. Je referai une vidéo sur Youtube pour le dire. Je vais faire une sauvegarde après, enfin sur un autre slot pour être sûr de ne pas... J'ai déjà gagné 1 million de points de débine. Ok, c'est le temps pour aller vers la surface. Ah putain je suis con. Oh putain ! C'est ça que j'aurais dû vérifier. J'ai plus de mu... Oh la la. Ok. J'ai pas de munitions spéciale frog. Et c'est ça que j'ai oublié de faire. En fait il y a des munitions. Qui contre les ennemis normaux. C'est un peu de la merde parce qu'il faut tirer plusieurs fois pour se les faire. Mais contre les ennemis... Contre les frogs. Faut tirer qu'une seule fois dans la tête pour les neutraliser. Et j'ai oublié d'utiliser ces munitions là en fait. Ah putain moi celle-ci c'est une des plus dures que j'ai. Celle-ci j'ai du mal à la faire sans me faire repérer. Celle-ci j'ai des tueurs que j'ai des tues. Celle-ci j'ai des tueurs. Ouais, quelqu'un… Celle-ci j'ai des tueurs que j'ai des tueurs Dollar. Celle-ci j'ai des tueurs de litume des tues. C'est celle d'après que je trouve facile. Sous-titrage ST' 501 En fait jusque là ça arrive et j'arrive toujours à rater un tir et me faire repérer à cet endroit là. C'est lui qu'il ne faut pas oublier. C'est quoi ce miracle ? C'est pas très économe en munitions mais j'ai eu putain de chance. Dans 10 minutes c'est fini. Tu l'as déjà dit ça Ascuris je crois. Sérieux ? Genre j'ai réussi à faire la séquence. Mais c'est super rare de réussir à faire cette séquence. Je crois que c'est la première fois que je suis en train de dire oui Didit sur cette séquence. Mais moi les horaires je vois pas trop l'intérêt quoi. Tout le monde va jouer nuit. En fait il n'en reste que cette zone et il n'y a pas de raison que je la foire. Il n'y a vraiment pas de raison. Il n'y a vraiment pas de raison. Mais comment je peux rater des tirs comme ça ? Il n'y a pas de raison. Il y a quelque chose là. Qu'est ce que c'est ? Pourquoi vous êtes un paquet à avoir... Pourquoi il n'a pas fait quitter eux là Sérieux ? Pourquoi vous êtes deux sur le chat à avoir un pseudo inversé ? Ouais mais un moment faut que je dorme. Moi ça fait 10 heures que je stream. D'habitude moi mon plus grand stream c'était 5 heures. Ça fait trop du bien. Putain ! Par toi mon bucket ! Mais je ne fais pas ça pour les viewers. Je fais ça pour vous. Bientôt une heure du mat. Non non enfin arrêtez. Demain je fais 18h30 une heure du mat. Donc faut que je sois bien 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 chaud quoi. Après je suis en week-end. Après de toute façon si vous voulez voir des lives mardi soir mercredi soir il y en aura. Ça sera certainement du Bloodborne. Et c'est vous qui décidez ou c'est un truc sur Twitch quand vous avez perdu votre mot de passe vous avez un pseudo à l'envers parce que... Portinou c'est pareil. Bah c'était fait exprès hein j'avais prévu justement psychologiquement ça fait une semaine que... Ils sont pas censés de me donner des heures. Comment on fait pour récupérer des objets sur les mecs ? Comment on fait pour récupérer des objets sur les mecs ? Non mais sur tous les mecs on peut récupérer des objets sur les mecs. On peut récupérer de ces objets sur les mecs... c'est comme ça c'est D'accord C'est une blague pourquoi je fais du bruit en tombant ? Putain j'avais dit 10 minutes mais ça va vraiment être 20 minutes Franchement le nombre de viewers à 1h du matin c'est rare de dépasser Enfin pour moi c'est rare de dépasser 10 donc déjà 11 je suis content Et puis comme je dis un live de 10h c'est rare que les gens suivent toute la journée J'suis vraiment impressionné que tu me suives toute la journée C'est en disuse Le mec il me voit à cette distance putain quoi Ouais j'ai vraiment kiffé J'ai vraiment cru qu'il allait pas le braquer quoi C'est pas le moins bien coté c'est juste cette version pc qui l'a foutu dans la merde mais c'est le meilleur pour moi C'est ici C'est ici C'est vraiment mon histoire préférée. Mes séquences de gameplay préférées, j'adore la Batmobile, je comprends pas les gens qui ne l'aiment pas, honnêtement. J'ai de la chance là. Je ne sais pas, moi je préfère Arcane Night, la vie les plus grande, la vitesse de déplacement, les nouveaux mouvements, tout ça. Je suis vraiment trop fan quoi. C'est quand tu t'endors toi là-bas ? Oh putain, mais c'est une blague ! Genre vous voulez me dire que je l'ai raté ? Non il s'endort maintenant. Non, je ne sais pas. Je suis en train de claquer là. C'est pour ça qu'il faut que j'arrête le stream, je suis quasiment pas d'accord. Non, puis men, elle est fun. Quand je vois genre Benzai qui dit que la séquence où... A la fin tu dois faire des bombes où il y a 50 ennemis. Moi je trouve ça génial, il faut être vachement attaqué, t'es dans une toute petite zone, il y a des ennemis de partout et tout. C'est fun. Moi j'ai vraiment pas le problème. Le seul truc que j'ai trouvé chiant avec la Batmobile c'est les énigmes en fait. Il y a des énigmes où il faut scanner des points d'interrogation partout dans la ville et ça j'ai trouvé ça super chiant. Mais franchement je comprends pas pourquoi je rate les cibles. Le mec il me voit de là-bas mais c'est abusé. Non, sans plus. Franchement je suis neutre pour Prototype. Je suis très neutre. Je trouve que c'est le gameplay qui est pas terrible. L'identité du chevalier tu la crames seulement si tu connais bien l'univers Batman. Moi je m'y attendais pas honnêtement. En fait, s'il faisait pas la partie dans tout ce qui se passe dans les studios de cinéma, s'il faisait pas cette partie là, les flashbacks dans les studios de cinéma, on sait franchement l'identité je l'aurais pas deviné. C'est dès qu'ils ont mis cette partie là. Ouais et puis en plus la Batmobile t'es pas au jeu de t'en servir quoi. Le jeu a très rarement, enfin si il t'oblige souvent à t'en servir mais... Moi je me balade plus, déjà c'est beaucoup plus rapide de se balader en grappin qu'en Batmobile. J'aurais quasiment plus de balles pour l'acte 2 là. J'aime bien paye des 2. Mais il y a trop de DLC et maintenant j'aurais trop de trucs à rattraper pour pouvoir y jouer. Trop de DLC, trop de nouveaux trucs. Acte 1 terminé et avec ceci, le Let's Play, le Live. Une bonne nuit de sommeil ça va me faire du bien. Je suis niveau dans les 80, un truc comme ça. J'ai pas joué, en fait j'ai joué l'été dernier avec Mook et Prophète. Donc 45 minutes c'est bien. Donc voilà, pour faire 45 minutes dans le jeu, j'ai fait le double en réalité. 0 continue, normalement je suis bien là. Je suis bien parti. Bon bah là dessus, je vais vous laisser la suite du... Du comment ? La suite du Live et du Big Boss dimanche prochain. Et cette semaine, je vais certainement faire du Bloodborne en Live, mardi, mercredi. Bah genre, Prophète, il est un Famille 5 niveau 100. Non mais déjà fini, ça fait... Ça fait 11 heures que je Live. Avec une pause d'une heure. Ça va les gars ? Je commence à avoir marre d'écouter ma voix en fait. J'ai passé ma journée à parler, c'est trop bien. Ils vont être grave contents au boulot demain quand je vais parler beaucoup moins. Dimanche prochain, je termine à 14h15. Donc ça va être certainement... Je vérifie. Donc le temps de manger à 15h. Mais je ferai une vidéo de toute façon. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Mardi, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Faudra suivre sur Twitter. Je vais peut-être envoyer une vidéo sur YouTube genre 10 minutes avant. Je vais juste sauvegarder... Voilà. Et ce qui est assez sympa, c'est le nouveau système qu'ils ont mis dans la 2.0. Où... On n'est pas obligé de charger l'acte. On peut tout charger tout le jeu. Alors sur une 40Go, c'est débile. Mais j'ai préparé le truc hier et j'ai installé le jeu en entier. Surtout que j'avais la place parce que j'avais VR et GTA V. Mais ça c'est vraiment un truc cool, du coup. Je trouve. Bah, demain... Bah, écoute. La partie que je suis en train de faire en live, c'est... Je suis pas très loin des sorciers, donc demain... Enfin non, je suis à la Vicaire. Donc, bah, mardi, pas demain, mardi soir, les sorciers, tu les verras certainement, je te montrerai ma technique. Mais vraiment simple, hein, la technique des sorciers. Enfin, ma technique est vraiment simple. Bon allez les gars. A mardi pour ceux qui veulent et à dimanche pour la suite du Big Boss. Salut !